Une famille sollicite son aide dans la prise en charge de bébés siamois nés avant-hier dans la sous-préfecture de Passaya. Les frères siamois se trouvent actuellement à l'hôpital régional de Farana. La maman, hélas, n'a pas survécu à l'accouchement. Je vous propose de suivre les explications de Hawa Keïta, la présidente de l'association Aide pour la promotion de la femme. Les enfants, là, sont nos cousins. Mon appel que j'ai lancé, notre appel va directement à la première dame, qui est aujourd'hui la maman de toutes les femmes guinéennes et la mère de tous les enfants guinéens. De fait, nous demandons à sa fondation de nous venir en aide, parce qu'on sait que ce n'est pas la première fois qu'il y a des parents en situation, dans des situations comme ça. Elle en a beaucoup fait. Et nous aussi, nous profissons de votre micro et de la télévision guinéenne pour demander à la remercier d'abord de ce qu'elle a fait pour les autres. Et de faire la même chose aussi pour nous, pour le soutien, pour qu'on puisse séparer les enfants là d'abord. Parce que dès que les enfants se tirent là et commencent à pleurer, ça leur fait mal. De fait, dès qu'un enfant tire l'autre, l'autre est en train de pleurer. De fait, ça, ça nous écœure beaucoup. En plus, leur problème de nourriture, parce que leur maman est décédée. Nous sommes en train de les nourrir artificiellement. Et tout le monde sait combien de fois. Ça, c'est très coûteux pour la famille, parce que leur papa est agriculteur. Et ils sont à Soumbanya, à 60 kilomètres de Farana, et 15 kilomètres de leur sous-préfecture, qui est Passaya. Une autre journée internationale en vue, celle du volontariat.